Imaginez, dans un an, finis les bornes automatiques et les guichets au Luxembourg. Vous n'aurez plus besoin de tickets pour prendre le bus ou le train. Tous les transports en commun seront gratuits et pour tout le monde. Alors forcément, à la gare, les voyageurs sont ravis. Je pense que toute personne qui a le transport gratuit prendra le transport plutôt que mettre de l'essence. Si c'est pour un plus pour les citoyens, je pense qu'il faut le faire. Oui, c'est bien. Le fait d'avoir des transports gratuits, ça permet vraiment d'avoir une très grande mobilité dans le pays, qu'ils soient grands ou petits, mais en plus, ça permet soit d'investir dans des choses qui nous font plaisir, soit vraiment de pouvoir économiser sur des choses plus importantes. Au Luxembourg, les étudiants et les personnes à faible revenu profitent déjà de la gratuité dans les transports. Pour les autres, l'abonnement s'élève à 220 euros par an pour les courtes distances et 440 euros pour les longues distances. Les recettes des tickets et abonnements représentent 40 millions d'euros, à peine 8% du budget des transports en commun. Le gouvernement fera un effort financier. Si le pays va bien, les citoyens doivent en profiter. C'est une mesure que nous voyons comme sociale. Elle a certainement également le bénéfice d'être écologique aussi, parce qu'il y aura peut-être un renvoi de la voiture sur les transports publics, il faut le voir. Mais donc l'idée essentielle, c'est une mesure sociale. Le ministère des Transports ne mise pas sur une augmentation importante de la fréquentation. C'est plutôt l'occasion d'améliorer l'offre et la performance du réseau national.